voilà alors là je vais vous parler de méchanceté gratuite ce matin j'étais en ligne enfin en vidéo avec une personne de belgique d'ailleurs qui me disait moi mes belles soeurs elles ont été vraiment très très méchantes avec moi et c'est pour ça que je vais pas bien et je lui disais tu sais les personnes qui sont très très méchantes ce sont des personnes en souffrance alors bien évidemment c'est pas du tout ce qu'elle a vu elle elle ce qu'elle a vu c'est la souffrance que ça lui a généré à elle sauf que si elle avait été bien elle même si elle avait été heureuse si elle avait de l'amour pour elle du respect pour elle elle ne l'aurait pas pris pour elle vous voyez moi j'ai quand j'ai monté ma chaîne youtube bon déjà je pensais pas que ça prendrait autant d'ampleur et d'ailleurs je vous en remercie parce que c'est grâce à vous et je suis étonné tous les jours très honnêtement voilà mais en tous les cas quand plus les vidéos sont sorties et puis notamment les vidéos sur la vie après la mort eh bien j'ai des personnes qui ont été très grossières avec moi qui m'ont traité de charlatan je vous passerai les grossièretés parce que bon c'est pas très agréable qui ont dit qu'ils allaient me dénoncer à midi livre que j'étais un gourou de secte qu'eux ils allaient m'interdire d'exercer que si que ça etc bon sur le coup bien évidemment quand vous recevez des insultes bien ça touche bien sûr quelque chose ça a touché en moi bien sûr l'estime que je pouvais avoir de moi puis aussi comme c'est quelque chose qui me faisait peur puisque moi en fait comme tout le monde je crois on aimerait être aimé tout le monde et justement donc c'est là dessus que j'ai retravaillé grâce à ces hackers qui ont été très très virulents et qui donc envoyaient des messages très très méchants et honnêtement voilà ces personnes là elles ont rien à foutre d'autre que de rester derrière leur ordinateur cloîtré là je les imagine bien sûr dans le noir ou dans le gris ou dans quelque chose de pas très agréable parce que pour envoyer des méchancetés comme ça c'est qu'on est on baigne dans du négatif et moi en fait ces gens là je leur envoie beaucoup d'amour parce que je pense que ils ont beaucoup beaucoup de souffrance à l'intérieur d'eux pour faire autant pour vouloir faire autant de mal autour d'eux voilà mais ils m'ont fait avancer puisque ça m'a permis de retravailler cette blessure de vouloir absolument être aimé tout le monde et maintenant en fait bon quand je reçois un commentaire négatif ça m'est complètement égal et ça me passe au dessus parce que je le sais je ne pourrai jamais jamais être aimé tout le monde et puis je m'en fous aujourd'hui voilà le fait d'avoir travaillé là dessus ça m'a complètement libéré et d'ailleurs je reçois beaucoup beaucoup moins et quand je reçois un commentaire père pas très agréable aujourd'hui il est bienveillant et avec un petit mot gentil toujours alors c'est curieux parce que vous voyez depuis que j'ai travaillé sur moi ça s'est inversé les choses donc vous voyez quand je vous dis que l'extérieur est le reflet de notre monde intérieur comme j'avais cette peur de ne pas être aimé de tout le monde mais je ne supportais pas que je qu'on me dise des méchancetés et bien sûr c'est ce qui est arrivé quand j'ai créé ma chaîne youtube et donc j'ai tout de suite pris ça en charge avec une technique de libération émotionnelle et où j'ai compris qu'évidemment je voulais être aimé de tout le monde et comme ce n'est pas possible c'est comme atteindre la perfection ce n'est pas possible non plus et bien maintenant c'est accepté c'est ok et voilà ça me passe au dessus totalement donc maintenant quand j'ai des petits messages comme ça de personnes qui sont pas sympas bon d'abord s'ils sont grossiers je les efface et puis ils passent leur chemin et même je les mets en spam aussi parfois quand c'est vraiment trop grossier et puis quand par contre c'est des personnes qui me disent des choses pas très agréable mais avec avec vraiment beaucoup de gentillesse et bien je prends toujours en considération ce qu'ils me disent pour m'améliorer parce qu'effectivement ce que reçoit de l'extérieur ça nous permet de grandir toujours voilà donc je voulais vous dire que les personnes qui sont méchantes on en croise toujours on vous en croiserez toujours la méchanceté gratuite et bien il faut passer son chemin c'est pas votre problème vous ne pourrez pas être aimé tout le monde et puis en plus ces personnes si elles sont comme ça en train de vouloir faire du mal à tout le monde et bien je les plains sincèrement et je pense qu'il faut leur envoyer beaucoup beaucoup d'amour en espérant qu'un jour elles se sortiront de la mouise de la merde dans lequel elles sont excusez moi de parler comme ça mais c'est le cas parce qu'énergétiquement quand on envoie de la merde aux autres et bien on est dedans d'accord et on peut recevoir que deux que ça et donc c'est un cercle vicieux on reste dedans voilà désolé j'ai pas l'habitude d'être grossière et vous le savez mais c'est vraiment si je dis ça c'est pour marquer vos esprits pour que vous compreniez bien que ces gens là ils sont dans des énergies vraiment très très basses des énergies de peur bien sûr des énergies de violence des énergies de jalousie de voilà tout ça et donc bien ils envoient autour de beaucoup beaucoup de méchanceté si ça prend sur vous bien nettoyer ça chez vous c'est que ça vient toucher une corde sensible comme c'est venu toucher la corde sensible chez moi qui était la peur de ne pas être aimé voilà mais ça peut être une autre corde sensible chez vous mais c'est très important de la prendre en considération et travailler sur vous là dessus pour pouvoir vous en débarrasser voilà comme ça ça la prochaine fois que vous tombez sur quelqu'un de méchant mais ça passera ça glissera sur vous quand on tombe sur quelqu'un de méchant on peut répondre par la méchanceté aussi ou bien on peut répondre aussi par l'interrogative disant mais pourquoi tu es agressif avec moi qu'est ce que je t'ai fait qu'est ce qui se passe qu'est ce que tu as tu passes une mauvaise journée qu'est ce qui t'arrive voilà vous voyez un donc on n'est pas obligé de répondre en règle générale quand on est attaqué on répond par la défensive mais on n'est pas obligé d'utiliser cette technique là on peut aussi utiliser simplement le questionnement pour renvoyer à l'autre le ce qu'il se fait à lui même voilà d'accord et en plus vous savez il ya une manière de se protéger de la méchanceté c'est de rayonner de plus en plus d'amour autour de soi de plus en plus d'énergie blanche autour de soi voilà pour ceux qui qui côtoient l'énergie ou qui sentent l'énergie voilà faites la rayonnée tout autour de vous plus vous allez envoyer d'amour dans le monde plus vous allez penser à un monde meilleur plus vous allez penser que tout va rentrer dans l'ordre que vraiment on va aller vers quelque chose de beaucoup plus beau et plus vous allez vibrer haut et plus on sera nombreux à vibrer haut et plus le changement positif va se faire donc en plus quand vous vibrez haut et bien le négatif rebondit sur les vibrations que vous émettez et retourne à l'envoyeur voilà vous le savez on reçoit ce qu'on envoie en règle générale voilà donc réfléchissez à ça dites moi dans les commentaires si vous avez été confronté à ça et qu'est ce que ça a généré chez vous comment quelle corde sensible c'est venu toucher chez vous dites le moins et donc j'essaierai de répondre au mieux bien sûr alors il ya des fois des personnes qui me posent des questions sur des maladies etc je ne suis pas médecin et je ne peux pas répondre à des questions médicales je n'en ai pas j'ai pas fait d'études pour ça même si effectivement j'ai fait du décodage biologique je peux orienter mais je ne pourrai pas vous donner il ya des personnes qui me demandent s'ils doivent poursuivre leur traitement etc je fais une petite parenthèse mais je ne peux pas répondre à ces questions bien sûr consultez votre médecin là dessus voilà c'est impossible de vous dire ce que vous devez faire vous êtes vous propriétaire de votre corps est responsable de votre santé donc prenez les choses en main comme je l'ai fait pour moi d'ailleurs voilà je ne peux pas prendre les choses en main pour vous ce serait pas bien du tout et je n'ai aucun droit de faire ça donc je vous le dis surtout voilà vous êtes grand et vous savez avec le coeur ce qui est bon pour vous et je sais que vous prendrez les bonnes décisions pour vous voilà une toute petite parenthèse que je referme voilà j'espère que cette vidéo vous aura apporté en tous les cas je vous remercie pour tous vos likes je vous embrasse et puis merci aussi pour vos abonnements si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un n'hésitez pas à la partager je vous embrasse très fort je vous souhaite une merveilleuse journée à bientôt